État central, collectif territorial, société civile, nous devons nous impliquer pour faire en sorte que les jeunes reprennent confiance en leur pays. Le nouveau pouvoir qui vient d'arriver en place doit faire en sorte que l'espoir, que la société au niveau des jeunes, soit tenue. Les jeunes, on peut dire que c'est les jeunes qui ont mis ce pouvoir en place. Et donc, il n'y a pas de période de grâce. Il faut que très rapidement, les promesses qui ont été tenues aux jeunes, l'espoir qu'ils ont suscité se matérialise, n'est-ce pas, et que les jeunes puissent trouver des raisons de rester au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de raisons de rester au Sénégal, de travailler au Sénégal et de réussir au Sénégal. Le domaine public maritime est un domaine inalénable qui doit être à la disposition de tous les citoyens. Mais évidemment, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Aujourd'hui, on a des hôtels qui sont construits dans ce domaine. Est-ce qu'il faut casser ces hôtels ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut sauver ce qui ne peut pas encore être sauvé. Et faire comme en France, dire aux privés qui ont construit le domicile que s'ils veulent vendre, ils vendent à l'État. Et là, l'État peut raser et libérer l'espace. Mais dire qu'aujourd'hui, il faut raser tous les hôtels, il faut raser toutes les maisons qui sont construites à coût de milliards, je pense que ce n'est pas réaliste. Et très certainement, le gouvernement ne va pas aller dans cette direction-là.